Musique Vous écoutez le libre journal de la liberté de penser dirigé par Anne-Sophion Greuboyer-le-Dieu diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 19 février 2020 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 0146 51 00 85 ou par courrier électronique à Courtoisie à repasse radiocourtoisie.fr Courtoisie Courtoisie bonjour je suis ravie de vous retrouver pour le libre journal de la liberté de pensée qui n'a jamais si bien tenu ses promesses puisque nous recevons aujourd'hui Claude Meunier Bertelot Madame bonjour Bonjour madame Que j'ai le plaisir de vous faire découvrir à travers alors elle est Madame Meunier Bertelot et juriste de formation je pense que vous êtes diplômée d'Assas de mémoire ça nous fait un point commun et vous avez fait toute votre carrière dans l'éducation nationale et je vous reçois aujourd'hui pour parler de votre dernier ouvrage qui est consacré au ministre actuel de l'éducation nationale à savoir monsieur Blanquer on dit Blanquer ou Blanquer ? Moi je dis Blanquer je crois que c'est Blanquer voilà qui nous est souvent présenté et je pense que déjà nos auditeurs en nous écoutant cette image comme un ministre de l'éducation nationale finalement qui en revient à des méthodes assez traditionnelles de renouveau de l'école comme nous en tout cas auditeurs de Radio Courtoisie avons aimé l'école et l'enseignement que nous avons reçu l'image est largement d'ailleurs relayée par nos médias et cet ouvrage a pour but de démontrer que monsieur Blanquer est d'abord un mondialiste très assumé vous allez nous en reparler qui poursuit sans relâche une politique et la continuité est importante à relater une politique éducative qui mène finalement à la destruction de l'institution scolaire dans son ensemble alors rappelez-moi le nom de votre ouvrage c'est votre dernier ouvrage le dernier c'est Blanquer n'est pas celui que vous croyez aux éditions du Verbe Haut voilà il sort à quelle date je crois qu'il sort aujourd'hui j'ai l'impression actuellement voilà donc si vous voulez retrouver ce livre toutes les informations sont données sur notre site Radio Courtoisie et sur le site spécifique du Libre Journal de la Liberté de Pensée notamment les dates de signature de madame Meunier-Bertelot mais on y reviendra à la fin de notre émission donc aux éditions du Verbe Haut on salue la maison d'édition également alors c'est vrai que dans l'image publique et médiatique monsieur Blanquer et peut-être même moi quand je l'ai découvert ancien directeur de l'ESSEC c'est ça il était professionnel il venait d'une école élitiste on avait l'impression qu'il allait nous reprendre les choses en main réapprendre à lire et à écrire à nos enfants notamment en supprimant l'affreuse méthode globale que nous avons subi ces dernières années et en fait votre livre qui est très fourni d'informations et très bien rédigé dans un sens très pratique avec un fil rouge très clair vient à prouver que finalement il n'est que le combien de tièmes ministre de l'éducation depuis 1958 ? On pensait que ça doit être 34ème ou 35ème je ne sais pas et dans la lignée de monsieur Payon l'affreux monsieur Payon il n'a pas été plus affreux que les autres en fait contre lui il a mis les cartes sur la table au moins lui a été tout à fait clair sur le sujet parce qu'il nous a clairement dit la révolution n'est pas terminée il faut l'achever donc notamment en ce qui concerne l'ICT il a bien détaillé ce qu'était la laïcité c'était d'être au-dessus des coutumes des traditions etc et il a fait l'apologie effectivement de l'égalité sous toutes ses formes donc lui il n'a pas été hypocrite en fait il a vraiment mis les cartes sur la table alors que Blanquer veut apparaître comme étant monsieur propre n'est-ce pas et il faut dire aussi que les médias lui servent copieusement la soupe et puis des médias d'ailleurs aussi qui sont parfois complaisants mais parfois ignorants aussi parce que l'autre jour j'ai vu une émission le 19 janvier avec trois journalistes femmes qui visiblement n'y connaissaient rien et donc il a pu les enfumer comme il a voulu alors que effectivement des personnes comme moi ne sont pas invitées parce qu'on pourrait leur apporter la contradiction et leur apporter la preuve que ce qu'ils disent est faux mais là il a il a vraiment toute son aise pour dire ce qu'il veut dire alors vous commencez votre ouvrage première partie l'avenir de nos enfants sacrifié par le système scolaire et finalement par une méthode qu'on connaît bien et qu'on dénonce tous les jours sur Radio Courtoisie la méthode de la désinformation il est passé professionnel dans la désinformation c'est pas le premier alors il fait des vues alors vous en citez quelques-unes après vous allez les commenter par exemple il fait des vues pieux ça ça coûte pas cher il s'appelait beaucoup ça peut rapporter gros il faut l'école doit voilà et donc non accompagné de dispositions correspondantes mais l'essentiel c'est d'avoir entendu que le public est entendu qu'il fallait que les élèves sachent bien lire écrire ça rassure les parents correctement etc ça rassure les parents et même aussi certains professeurs j'ai entendu des professeurs il y a déjà quelques années lorsque c'était monsieur Ferry qui était ministre de l'éducation un collègue agrégé pourtant d'histoire géo alors à qui j'ai dit écoutez Luc Ferry est en train de nous enfumer non non il a dit qu'il fallait que les enlèves apprennent à lire et à écrire correctement avec des méthodes adaptées je dis oui il a dit il fallait d'accord il a apporté des mesures ben non il n'en avait pas alors voilà vous avez dit de fixer des objectifs sans pour autant définir les moyens ainsi le il faut c'est commode l'école doit ça vous venez de nous le dire et puis il utilise d'autres méthodes aussi qui vont finalement vers une crétinisation de nos enfants de manière globale il annonce des choses contraires au fait au contenu par exemple on va citer un magazine Marianne que vous citez également dans son édition de rentrée 2019 qui titre école ça bouge enfin jusqu'où ira Blanquer on a l'impression qu'il est parti très loin c'est ça voilà c'est ça la presse lui fournit vraiment la possibilité de raconter n'importe quoi c'est ça alors vous mais aussi surtout si vous voulez par exemple parce que ce que les gens ne savent pas c'est qu'il y a deux systèmes éducatifs qui fonctionnent en parallèle un pour nos enfants qui se caractérisent par la disparition des cours progressifs remplacés par des activités donc c'est à dire que notre école devient un patronage d'ailleurs c'est plus une école vous dites que c'est un lieu enfin c'est pas vous qui le dites bien loin de là transformation pardon des écoles en lieu de vie et les enfants n'ont plus d'enseignement des activités ce n'est pas une expression qui m'appartient c'est Jacques Lang qui avait dit ça il faut que l'école devienne un lieu de vie donc effectivement ça devient un lieu de vie un lieu d'activité d'ailleurs vous voyez j'ai une amie qui habite près du musée du chocolat elle dit qu'elle voit débouler toute la semaine des quarts d'élèves qui viennent visiter le musée du chocolat alors c'est sympathique le musée du chocolat mais bon c'est vrai qu'on va visiter ça avec une grand-mère avec une tante avec les parents un dimanche après-midi mais enfin pas pendant l'heure de classe on apprend d'abord l'orthographe avant d'aller au musée du chocolat voilà c'est ça voilà donc voilà alors vous c'est vrai que votre livre vous avez commencé à nous en parler est aussi axé sur une évidence mais que vous étayez largement dans votre livre à savoir qu'il y a deux systèmes en France d'éducation le système qui est réservé à entre guillemets nos enfants et celui qui est réservé à tous les enfants issus de ce qu'on appelle alors c'est beaucoup d'initiales les REP vous allez nous dire les réseaux d'éducation prioritaire voilà et les REP plus alors ce sont les réseaux d'éducation prioritaire renforcés qui sont destinés aux enfants de clandestins en fait si vous voulez ils n'ont même pas la ah les plus c'est son oui 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 ce sont vraiment des nouvellements arrivés d'ailleurs on les appelle les plus alors on connaît les allophones c'est ça voilà élèves allophones nouvellement arrivés c'est ça alors qu'est-ce que c'est que ces élèves allophones nouvellement arrivés ça paraît incroyable ceux qui viennent d'arriver et qui parlent en français même pas français qui sont des clandestins qui sont même pas naturalisés enfin bon donc si vous voulez ce sont des élèves qui théoriquement n'ont aucun droit à ce que l'on dépense de l'argent pour en tout cas pas être prioritaire ce qui est le cas ben non pas être prioritaire évidemment alors certains effectivement disent ben effectivement il faut bien faire quelque chose pour eux on n'est pas on n'est pas contre cela mais on est contre le fait qu'ils font pour ces enfants là ce qu'ils ne font pas pour nos enfants voilà c'est ça c'est vraiment il faut bien que nos auditeurs comprennent et on va les tailler d'ailleurs c'est à dire que pour nos enfants alors citer des mesures ah ben pour nos enfants si vous voulez c'est ce que je vous dis à l'instant la refondation de l'école qui est résulte de la loi du 8 juillet 2013 consiste à remplacer les cours par des activités donc il n'y a plus de transmission de savoir donc il n'y a plus d'obligation de résultat il n'y a qu'une obligation de moyens or une école se caractérise par une obligation de résultat vous devez obtenir tel et tel résultat à tel moment de la scolarité ça se transforme en notes aussi voilà exactement ça se matérialise en notes bon donc raison pour laquelle si vous voulez c'est pourquoi il faut comprendre si vous voulez le système dans son ensemble parce que quand on voit les choses séparément on ne comprend plus et c'est un des moyens justement de désinformation c'est de saucissonner les problèmes et alors on ne comprend plus rien par exemple quand on les questions de la suppression des notes on dit c'est quand même mieux de noter alors on discute sur le bien fondé de la notation ou pas de la notation mais en fait c'est pas là-dessus que devrait porter la discussion la notation elle est supprimée parce qu'il n'y a plus rien à noter puisque ce sont des activités sans obligation de résultat et il n'y a absolument aucun barème il n'y a aucune exigence a priori auquel l'enfant doit pouvoir se repérer donc forcément la notation est supprimée voyez donc ce sont des conséquences de la refondation de l'école en lieu de vie en lieu de vie et par contre effectivement et on le voit très bien dans le référentiel de l'éducation prioritaire de 2013 également pour la refondation de l'éducation prioritaire on voit très bien les dispositions qui consistent à dispenser un enseignement structuré avec des exigences à la clé avec des résultats avec des encouragements avec des félicitations pour les élèves des REP pour les élèves des réseaux d'éducation prioritaire et ce qu'il faut ajouter c'est que cette politique est en fait une généralisation de dispositifs qui existaient déjà antérieurement donc si vous voulez il ne faut pas considérer que c'est un projet il faut considérer que c'est quelque chose qui a été déjà acquis par environ 1,5 million 000 élèves des réseaux d'éducation prioritaire ça représente pour chiffrer 1,5 million c'est énorme on a l'impression que c'est rien parce que c'est 3 banlieues mais non c'est 14% de la population scolaire et donc c'est la raison pour laquelle lorsque les personnes nous en ont parlé lorsque des personnes nous disent bien écoutez il y a bien les écoles hors contrat qui dispensent un enseignement de qualité pourquoi ces enfants-là n'en auraient pas mais ce qu'il faut savoir c'est que les écoles hors contrat représentent 75 000 élèves 75 000 élèves contre 1,5 million des réseaux d'éducation prioritaire oui qui sont financés par l'État tandis que hors contrat pas du tout et alors donc non seulement par l'État mais tout le monde met la main à la poche pour les réseaux d'éducation prioritaire vous avez les collectivités locales vous avez les départements les régions l'État bien sûr l'Europe et puis vous avez toute une série d'entreprises qui sont tout à fait partantes pour cette politique et qui mettent la main à la poche et des grandes entreprises qui mettent la main à la poche donc si vous voulez l'argent coule à flot dans ces réseaux d'éducation prioritaire alors par exemple quand Jean c'est Jean-Michel Blanquer est arrivé comme ministre de l'éducation il y a une des mesures qui était une mesure de Macron aussi je crois qu'elle était dans son programme qui a été le dédoublement des CPCE1 alors tout le monde a dit que c'était extraordinaire mais c'en est où qu'est-ce que ça a donné et ça s'applique à qui par rapport à ce qu'on vient de dire ça s'applique justement aux élèves issus de l'immigration et vous avez 300 000 élèves qui bénéficient des dédoublements donc vous voyez quand on dit notamment que les écoles hors contrat sur lesquels le ministre d'ailleurs veut mettre la main et bien les écoles hors contrat ne représentent rien par rapport au nombre d'élèves qui sont scolarisés dans les CPCE1 CE2 et qui bénéficient de dédoublements mais là c'est un aspect de la désinformation Jean-Michel Blanquer est très habile parce qu'il ne parle que des dédoublements alors effectivement dans l'esprit du public ça n'est pas mal vu parce que effectivement si des élèves sont un peu plus en difficulté il n'est pas anormal ça apparaît un peu plus juste de dédoubler les classes pour s'occuper un peu mieux de chacun d'entre eux et c'est la raison pour laquelle il appuie son information sur les dédoublements mais en réalité les dédoublements ne sont pas les seules caractéristiques de ces écoles en fin de compte dans ces écoles il applique il y a un programme d'un enseignement structuré avec les méthodes alphabétiques de lecture notamment c'est incroyable parce que vous dites dans votre livre qu'on a laissé tomber la méthode globale dans les rep tout à fait d'ailleurs on applique à nos propres enfants dans les autres écoles exactement et c'est très net si vous voulez c'est pas une interprétation que je fais des textes parce qu'on le voit vraiment dans les textes c'est vraiment formulé c'est oralement que monsieur Blanquer fait la désinformation mais quand on voit les textes on voit très bien que en ce qui concerne les élèves nos élèves ce sont les méthodes semi-global et pour les élèves issus de migration ce sont les méthodes alphabétiques d'ailleurs quand il se fait photographier monsieur Blanquer il se fait toujours photographier dans les réseaux d'éducation prioritaire et on voit effectivement que le journaliste prend bien soin de dire monsieur Blanquer revient à la méthode alphabétique de lecture monsieur Blanquer bouscule l'apprentissage de la lecture etc mais bien sûr il la bouscule mais pas pour nos enfants il la bouscule pour les réseaux d'éducation prioritaire et on le voit très très clairement sur les photos je veux dire il n'y a pas photo si je puis dire oui je pense que ça saute aux yeux donc le dédoublement des CP ça on en a parlé tout ce qui est aussi dispositif alors ça c'est pour l'enseignement enfin la passerelle en tout cas vers le supérieur parcours sup alors ça c'est une norme usine à gaz aussi vous en parlez qui vous dites vous dites je vous cite sont des dispositifs uniquement destinés à brouiller les pistes pour faciliter l'accès à l'enseignement supérieur d'élèves qui n'ont pas le niveau exigé oui bien sûr puisque d'ailleurs monsieur Blanquer a dit au cours d'un entretien à un journaliste qui lui demandait justement un peu des nouvelles de son système il a dit mais oui c'est très bien puisque ça a permis à des élèves de magues professionnels d'intégrer effectivement donc l'établissement de leur choix donc ces élèves là par un mode le mode de sélection habituel n'aurait jamais eu accès à ces écoles là donc en réalité ce parcours sup est destiné à permettre aux moins bons élèves d'intégrer les formations supérieures on parle d'algorithme c'est un effet du hasard oui mais attendez oui mais c'est à dire que justement personne ne connaît l'algorithme voilà alors donc on sait pas quelle programmation a été faite et en fait par contre ce que nous savons c'est qu'il y a des élèves brillants qui ont été recalés qui n'avaient absolument aucune affectation et donc le système APB tout comme le système parcours sup sont des systèmes destinés à brouiller les pistes à permettre effectivement d'intégrer qui l'on veut dans l'enseignement supérieur et un intervenant justement sur Radio Courtoisie a dit il y a quelque temps au micro de Guillaume d'Etat-Noir qu'il y avait des élèves dont il était pratiquement sûr qu'ils auraient une place demandée et ben ils n'ont rien eu et ils se sont trouvés que rien quoi et moi j'ai eu le cas d'une étudiante qui m'a dit qu'à Limoges ils avaient été faute d'avoir été admis dans la filière de leur choix ils ont été 900 se retrouvés en première année de psycho oui les études pas forcément choisies partout c'est un peu voie de garage oui c'est un peu voie de garage comme débouché c'est quand même limité donc alors autre chose vous nous citez aussi une mesure phare l'abaissement de l'âge de la scolarisation non la scolarisation obligatoire à 3 ans donc en fait vous nous dites exactement la même chose on pourrait penser que c'est plutôt une bonne nouvelle et pas du tout mais non pas du tout effectivement à plus d'un titre parce qu'en réalité c'est vrai que juridiquement la scolarisation n'était obligatoire qu'à 6 ans mais dans la pratique 80 enfin pratiquement tous les enfants étaient scolarisés vous dites 90 oui je vais vous dire pourquoi justement je dis presque 100% parce que en réalité ces 2% restants ce sont justement des élèves qui viennent d'arriver vous comprenez d'ailleurs voilà des élèves allophones nouvellement arrivés voilà et donc ce monsieur effectivement il fait de la pêche au poste et donc en réalité il a il y avait alors oui il faut revenir reprendre le problème dans son ensemble disons que les enfants étaient pratiquement tous scolarisés il en restait simplement 3% et donc ces 3% non scolarisés à 3 ans ben non scolarisés à 3 ans mais sûrement ils n'étaient pas scolarisés du tout oui c'est certain mais par contre si vous voulez vous avez par ailleurs il y avait plus de 90 000 enfants qui étaient scolarisés à 2 ans voilà vous dites 93 600 enfants voilà plus de 90 000 enfants et donc finalement en instaurant l'obligation à 3 ans il ne réduit pas l'âge de la scolarisation au contraire il l'augmente parce que de cette façon il récupère des postes de cette façon-là il récupère des postes pour les affecter au réseau d'éducation prioritaire 3700 postes 3700 postes voilà d'enfants qui étaient attribués à la scolarisation oui donc c'est pas rien c'est pas rien parce que les professeurs qui voient leurs postes supprimés sont systématiquement affectés sur un poste de réseau d'éducation prioritaire sans discussion si je puis dire de là aussi débouche une fameuse arlésienne aussi qui s'appelle les règles enfin qui s'appelle la carte scolaire qui est quand même d'une opacité incroyable et j'ai beaucoup aimé aussi le rapprocher mais ça m'a beaucoup inquiétée mais de toute façon votre livre est un peu anxiogène mais il faut le lire il est même anxiogène à écrire voilà je pense mais il faut pas nous on a l'habitude en tout cas sur Radio Courtoisie et nos auditeurs il faut continuer dans ce sens à pas se cacher derrière parce que la réalité même si elle est noire elle est là donc pour réagir il faut la connaître voilà le milieu rural ça aussi c'est aussi une arlésienne alors on ferme des classes dans les milieux ruraux il y a une certaine défiance du pouvoir politique je pense et vous n'allez pas me contredire parce que vous concluez aussi là-dessus finalement les petites écoles communales dans nos milieux dans nos campagnes elles ont peut-être comme habitude d'utiliser des méthodes dites traditionnelles et d'échapper à la doxa officielle et ça ça ennuie beaucoup monsieur Blanquer bien sûr bien sûr parce que du fait de la refondation de l'école basée sur des activités donc les enfants vont faire des activités en relation avec l'environnement si vous voulez donc vous n'avez pas le même environnement à Paris où vous avez multitude que ce soit de musées de différentes institutions culturelles que quand vous êtes à la campagne et donc effectivement ça serait plus difficile d'appliquer cette réforme en campagne parce que ils sont relativement loin quand même de toutes les activités qu'on pourrait qu'on peut proposer en ville alors donc le fait effectivement de supprimer les classes rurales va permettre effectivement d'obliger les élèves des classes rurales à être scolarisés en milieu urbain mais par contre il a trouvé une autre parade voilà par contre il y a une autre parade c'est-à-dire que alors effectivement ils suppriment ces classes-là et donc ils ne subventionnent pas par rapport à tout l'argent dépensé en REP etc on pourrait imaginer qu'ils le dépensent attendez non non ce qui est prévu ce qui est prévu et ce qui se fait c'est-à-dire qu'ils obligent pratiquement les maires à signer des conventions pour justement mettre leurs établissements en réseau et installer des populations immigrées donc ils veulent effectivement restructurer le milieu rural en réseau en améliorant l'offre scolaire en proposant notamment plus de mètres que de classe des doublements de classe l'enseignement du latin et du grec alors qu'on sait qu'il est supprimé pour nos enfants voilà donc si vous voulez cette d'une part on supprime les classes des populations rurales mais on ne supprime pas les bâtiments on ne supprime pas les structures et au contraire les conventions ruralité vont permettre de mettre ces établissements en réseau de reconstituer un réseau mais pour que les populations s'y installent d'ailleurs monsieur Blanquer l'a bien dit il a dit nous allons reconstituer des réseaux de façon à ce que des populations viennent s'y installer donc c'est pas les populations locales et non pas du tout pas du tout donc si vous voulez en fait on balaye les populations rurales les populations qu'on envoie dans les villes voilà suivre effectivement tout la doctrine officielle et puis donc là on restructure l'école rurale en réseau pour faire une école d'excellence et faire que s'installent des populations étrangères alors et puis aussi un point sur lequel on va revenir qui est la formation des enseignants parce que c'est un point fondamental là c'est pareil on a modifié le nom on a renommé le dispositif mais on n'a pas modifié le contenu ça fait partie de l'enfumage ça fait partie de la désinformation ah oui mais alors ça c'est tout à fait caractéristique c'est renommer quelque chose si vous voulez c'est pas le premier à le faire on a eu la taxe professionnelle qui est devenue une taxe je sais pas quoi sous Sarkozy mais qu'on continue à payer voilà c'est ça alors ce sont les UFM ces fameuses UFM que tout le monde qui a une mauvaise presse mauvaise réputation qui a tellement mauvaise presse alors si vous voulez après monsieur Sarkozy a fait semblant de les supprimer en fait ils n'ont pas du tout été supprimés c'est qu'ils ont été rattachés aux universités c'est à dire ils font maintenant partie intégrante de l'université et avant ils étaient simplement rattachés donc ils avaient la personnalité juridique ils étaient indépendants ils sont devenus dépendants donc ils ont été supprimés juridiquement mais ils n'étaient pas supprimés ils ont continué à exercer leur méfait et alors quand monsieur Payon est arrivé il a dit ah oui non ça marche pas tout ça allez on va créer des écoles école supérieure du professeur et de l'éducation et c'était les fameuses UFM qui avaient toujours subsisté et qu'on a appelé école supérieure du professeur et de l'éducation et monsieur Blanquer arrive et dit oui oui donc il faut relever la formation des professeurs nous allons créer des instituts nationaux supérieurs du professeurat et ce sont les écoles supérieures du professeurat de l'éducation qui sont renommées simplement d'ailleurs allez voir le texte de loi parce que ça vaut la peine si vous voulez vous voyez sur le texte de loi il y a bien indiqué remplacer le mot école supérieure du professeurat et de l'éducation par instituts nationaux supérieurs du professeurat qui changera dans les faits et puis alors vous regardez le reste du texte rien ne change voyez et surtout pas la façon dont on forme les enseignants et qu'est-ce qu'ils vont en faire de tous ceux qui sévisent dans ces établissements-là donc ils restent bien sûr et puis ils vont dispenser tout leur délire pédagogique qu'ils ont dispensé depuis des décennies donc rien n'a changé ah non mais rien ne change et non seulement enfin rien ne change si l'on veut parce qu'en fin de compte ça avait déjà été préparé par Vincent Payon mais maintenant on recrute de plus en plus les professeurs entre guillemets sans diplôme c'est-à-dire avec une année ou deux années d'université mais alors quand on sait le niveau deux premières années deux ou trois premières années oui quand on a le niveau et donc alors c'est ce qu'il appelle le pré-recrutement donc il dit voilà nous allons procéder au pré-recrutement pour justement susciter beaucoup plus de vocations évidemment si vous n'avez pas d'exigence pour faire entrer l'enseignement vous allez avoir beaucoup de beaucoup de de postulants vous allez avoir beaucoup de vocations mais d'ailleurs c'était déjà fait avec Belkacem c'était fait auparavant enfin il continue il continue la même politique en fait mais il ne change rien du tout la formation en fin de compte au contraire la formation maintenant est une formation un métier d'animateur et non pas de de professeur la formation disciplinaire disparaît de la formation des enseignants alors vous citez également et ça c'est très intéressant et je voulais le dire à nos auditeurs de de radio courtoisie que votre livre est vraiment ancré dans dans le réel dans des textes de loi y compris dans des des interviews de monsieur Blanquer par exemple là vous le citez alors je ne sais pas quel journaliste vous ne l'avez pas dit peu importe c'est le Jean-Jacques Bourdin je pense aussi Jean-Jacques Bourdin vous dit et Jean-Michel Blanquer dit en effet la mixité sociale est un enjeu majeur mais le levier principal rendre les établissements attractifs rétablir les classes bilangues ou les langues anciennes dans les collèges défavorisés nous encourageons nous encouragerons des projets éducatifs originaux et ambitieux dans les territoires défavorisés et ce sont toujours les mêmes qu'est-ce que ça veut dire des classes bilangues c'est-à-dire qu'on enseigne à la fois en français et à la fois soit en anglais soit en arabe est-ce que ça s'est fait déjà est-ce qu'il y a des classes aujourd'hui bien sûr dans l'éducation nationale bien sûr il y a ce qu'on appelle les ailes enseignement international de langue vivante étrangère et qui se pratiquent effectivement oui où l'arabe est appris au même type que l'anglais oui donc qui apparaît maintenant comme une langue vivante étrangère et ça ça se fait essentiellement évidemment dans les territoires d'idées défavorisés les rep ça peut se faire aussi pour nos enfants d'accord et alors pour en revenir à une notion que vous avez évoquée qui est le latin et le grec on voit difficilement des élèves apprendre à la fois mais pourquoi pas l'arabe et le latin puisque le latin c'est quand même un peu la racine du français comment ça se passe est-ce que le latin existe toujours et toujours au programme et dans toutes les zones le latin est enseigné dans les réseaux d'éducation privilégiée oui le latin et le grec monsieur Blanquer a été photographié dans un établissement où il disait tout se passait bien et moi par curiosité j'ai téléphoné à l'établissement en question parce que l'établissement en question effectivement ça s'appelait Saint-Joseph de je ne sais quoi alors bon ça ne laissait pas supposer que c'était un établissement de réseau d'éducation prioritaire et j'ai téléphoné j'ai dit à la personne que j'ai eu au téléphone j'ai dit est-ce que je pourrais avoir un renseignement madame est-ce que vous êtes dans un établissement de réseau d'éducation prioritaire ah qui êtes-vous tout de suite alors je dis écoutez mon nom ne vous dira rien non je vous demande ça tout simplement parce que je voudrais scolariser mon enfant m'a dit que votre école était une bonne école donc je voulais savoir si c'était un établissement de réseau d'éducation prioritaire et elle m'a dit oui alors effectivement c'était l'établissement dans lequel avait été photographié monsieur Blanquer dans une classe de latin grec où on voyait les élèves bien studieux et donc il n'y avait aucun aucun problème alors on a déjà des réactions d'auditeurs dont une auditrice que je remercie je vous rappelle que vous écoutez le libre journal de la liberté de pensée sur le thème donc de l'éducation nationale et plus particulièrement avec comme invité principal Claude Meunier-Bertelot qui est juriste de formation et qui a fait toute sa carrière donc elle sait bien vous savez bien de quoi vous parlez dans l'éducation nationale autour de ce ministre fameux qui s'appelle monsieur Blanquer aujourd'hui donc elle dit cette auditrice je suis enseignante vous dites que Blanquer impose la méthode alphabétique dans les classes dédoublées non hélas car il y a beaucoup de réticences de la part des inspecteurs d'établissements en général ce sont toujours les méthodes globales ou semi-globales qui sont enseignées et elle nous laisse très gentiment et je leur remercie son portable si on veut la contacter nous allons la contacter mais je sais parfaitement que ça se pratique dans la majeure partie des établissements il y a peut-être des établissements effectivement où il y a de la résistance c'est tout à fait possible mais globalement non ce sont les méthodes traditionnelles parce que justement les élèves sont destinés à avoir un enseignement structuré et il faut une connaissance de la langue suffisante pour pouvoir appréhender des études dans de bonnes conditions c'est d'ailleurs justement la lacune de l'enseignement pour nos enfants c'est que cette méthode de nature globale grippe le cerveau des enfants et les empêche de pouvoir bénéficier d'une scolarité structurante alors un auditeur nous dit il est comique de constater que des professeurs de l'enseignement public de gauche et laïcard mettent dans certains cas leurs enfants dans les écoles privées et même catholiques on en connaît qui ont été ministres de l'éducation nationale comme me le rapportent un certain nombre de collègues merci monsieur l'auditeur vous ne mettez pas votre nom on m'a cité le cas effectivement récemment d'une personne qui effectivement fait signer des pétitions à longueur de semaines pour l'accueil des migrants et puis un jour elle est arrivée furibarde parce que alors sa fille était mise à la porte de l'établissement alors qu'est-ce qui s'est passé etc bah oui bon il y a eu un petit différent et alors elle dit bah oui mais ma gosse est dans un établissement privé alors il dit bah tu le mets dans un établissement public ah mais tu te rends compte ce sera la seule blanche par exemple c'est bien ça fait le lien avec le prochain sujet on va étudier tout ça le côté laïc de monsieur Blanquer en tout cas sa géométrie variable à ce sujet le problème est toujours le même effectivement on n'est pas davantage invité sur les plateaux de télévision et c'est ce que je vous disais tout à l'heure monsieur Blanquer s'exprime auprès de personnes qui ne peuvent absolument pas leur opposer une résistance alors donc il est tout à fait à l'aise pour en fumer et je pense qu'ils le font dans tous les domaines effectivement alors on va aussi parler parce que ça c'est un un cheval de bataille de monsieur Blanquer le vademécum de la laïcité qui serait je cite je le cite destiné à protéger de tout prosélytisme et de toute pression alors c'est magnifique ça que monsieur Blanquer veuille nous préserver du prosélytisme et instaurer une laïcité mais elle est à géométrie variable et ça vous nous le démontrez très bien dans votre ouvrage notamment par une complaisance avec le monde musulman ah oui tout à fait oui c'est alors c'est quoi ce vademécum dites moi le vademécum de la laïcité c'est un document qui a été produit au printemps 2018 et qui est présenté sous forme de fiche et donc il y a un certain nombre de principes énoncés et monsieur Blanquer commence par dire effectivement qu'il est vraiment contre le le port de signes ou de tenues qui puissent manifester une appartenance quelconque dans la fiche 1 notamment c'est à dire qu'il commence vraiment déjà son discours par ça s'il n'y a pas de respect du port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse donc il y a effectivement il peut y avoir une sanction et donc il paraît intransigeant dans son principe de départ et puis il attend la fin effectivement de son vademécum pour dire les intervenants extérieurs ont le droit de manifester ostensiblement leurs convictions philosophiques et religieuses les intervenants extérieurs c'est à dire que donc comme on sait que dans le nouveau système refondé vous avez beaucoup d'intervenants extérieurs qui viennent dans les classes et bien vous pouvez avoir des imams qui viennent et qui diffusent effectivement leur philosophie ou des associations voilà des associations également les LGBT etc donc voilà donc on voit effectivement l'énoncé d'un principe et à la fin du du vademécum vous avez effectivement la possibilité l'indication de la possibilité de montrer ostensiblement les convictions politiques et religieuses en tant qu'intervenant voilà en tant qu'intervenant et puis également il y a dans les fiches 10 11 12 et à 20 donc on attend quand même le milieu du vademécum pour dire notamment qu'il peut y avoir des repas différenciés voyez ce n'est pas ce n'est ni un droit ni une obligation mais c'est une possibilité donc voyez on ménage quand même la chèvre et le chou bien sûr et puis on dit également que l'on peut mettre à disposition un lieu de prière alors je pense pas que ce soit une chapelle non je pense pas que ce soit une chapelle voilà et croyant bon d'ajouter veillez à ce qu'aucune religion ne puisse être considérée comme privilégiée alors voyez il faut quand même être assez cynique pour pouvoir ajouter ça dans cette fiche alors j'ai et ça m'a beaucoup interloqué dans votre ouvrage vous donner l'exemple d'ouverture d'écoles élémentaires hors contrat islamistes notamment une qui se trouve à Strasbourg et j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie à se documenter là-dessus parce que finalement c'est tout à fait accessible ne serait-ce que par internet tout ce que je dis est accessible sur internet tout est vérifiable tout ce que j'indique dans le livre n'est pas du tout une opinion n'est pas une interprétation je travaille à partir de documents à partir de textes à partir de décisions prises et donc il n'y a absolument qu'une interprétation donc tout est vérifiable donc c'est ce que j'ai fait parce que c'était ça m'a beaucoup interloqué ça vous a paru quand même un petit peu fort inquiétant en tout cas ces dispositions dérogatoires vous en avez cité quelques-unes et ces complaisances avec la religion musulmane alors il y a une école qui s'est ouverte à Strasbourg à l'initiative du mouvement islamiste turc Miligorus je ne sais pas si je prononce très bien moi non plus voilà deux autres sont en projet à Belfort et Besançon toujours portés par la même organisation turque il s'agit de l'ouverture d'une école églémentaire qui s'appelle Siyoub Sultan et qui est créée alors via l'UEPM c'est-à-dire l'Union pour l'enseignement privé musulman pareil ça vous trouverez chers amis auditeurs de Radio Courtoisie tout ça ils ne se cachent pas de toute façon ils ont le temps de le faire ils sont complètement autorisés donc l'Union pour l'enseignement privé musulman qui a été créée de mémoire 2016 pour fédérer des établissements privés musulmans autour de certaines valeurs communes je cite ce qu'il y a écrit sur leur site internet alors vous avez dans ce genre d'école en option des cours d'éducation islamique d'apprentissage je cite toujours du noble Coran et de l'enseignement des règles du Tamidj alors je ne sais pas non plus si je prononce très bien avec évidemment en option l'anglais l'arabe et le turc comme langue vivante aussi alors comment on arrive à dire qu'une école doit être laïque et comment on arrive à autoriser l'ouverture d'une école qui est faite pour entre autres l'apprentissage du noble Coran quelle pirouette il faut poser la question à monsieur Blanquer on va l'inviter sur Radio Courtoisie oui oui peut-être effectivement non mais je pense oui effectivement donc en réalité si vous voulez son discours est destiné aux catholiques en fait quand il parle de la laïcité d'ailleurs on le voit effectivement dans les dispositions prévues par la loi Gatel et la loi pour l'école de la confiance en réalité il va réserver cette obligation de la laïcité pour les écoles hors contrat qui sont souvent fréquentées il faut le dire par des personnes qui sont catholiques plus ou moins aussi il ne faut pas non plus sans exagération si je puis dire donc en réalité ce sont ces écoles-là qui sont visées mais non pas les écoles musulmanes c'est ça le problème et on voit bien récemment monsieur Blanquer est intervenu justement le 19 janvier sur France Inter France Info et il disait qu'il avait à la dernière rentrée scolaire empêché l'ouverture de plusieurs dizaines d'écoles hors contrat hors contrat alors ce genre d'école puisqu'il y en a une qui est ouverte à Strasbourg et on voit qu'en plus derrière il y a une union pour l'enseignement privé musulman il y a une fédération il y a une volonté ce qui est dangereux particulièrement dangereux c'est que ce mouvement donc Mili Gorus qui est derrière l'ouverture de ces écoles élémentaires musulmanes est un mouvement qui est né à l'initiative d'Herba Khan qui est un acteur politique de l'islamisme turc ça aussi c'est facilement vérifiable ces 40 dernières années et ancien premier ministre turc dont les propos sont tout un programme et vous les citez je vous en remercie dans votre livre les européens sont malades point de suspension nous leur donnerons les médicaments l'Europe entière deviendra islamique nous conquérons Rome fermez les guillemets et on permet à ce genre d'individus sur notre sol de créer des écoles oui c'est à dire que les plus traîtres ne sont pas ceux qu'on pense en fin de compte ce sont quand même ceux qui permettent l'implantation de ces écoles là parce que eux savent très bien ce qu'il en est si vous voulez et vous le dites d'ailleurs que nos gouvernants sont complices et maîtres parce qu'on a les armes pour réagir face à ça bien sûr on pourrait les avoir et qu'on laisse faire bien sûr bien sûr donc ces écoles qui s'ouvrent et d'ailleurs vous dites aussi c'est encore plus grave et je suis désolée de rajouter au tableau noir chers auditeurs de Radio Courtoisie mais que Milis Gorus c'est le principal mouvement islamique ça je viens de le dire qui encadre tout ce qui est diaspora turque et qui a un lien avéré avec les frères musulmans oui tout de plus donc c'est inquiétant je pense que c'est assez glaçant de voir que ce genre d'école est en train d'ouvrir sur notre sol quand derrière on entend des ministres de l'éducation nationale on a cité monsieur Vincent Payon parce que comme vous l'avez dit en début d'entretien lui au moins il n'était pas complexé il y allait carrément dans ses déclarations ah oui complètement notamment nous voulons changer les mentalités des jeunes la révolution française n'est pas terminée parce qu'en fait tout ça vient de là les idées révolutionnaires sont toujours bien présentes de toute façon si vous voulez ça a été l'objet de mes précédents de mes précédents livres sollicité si vous voulez mes auditeurs de Radio Courtoisie vous renseignez il va falloir qu'ils soient réédités Madame Claude Meunier-Bertelot donc c'est l'identité française qu'on assassine ça vous l'avez écrit vous avez écrit un autre ouvrage sur Blanquer ce monstre froid et je rappelle votre dernier ouvrage qui sort ces jours-ci et que je vous incite auditeurs de Radio Courtoisie à vous procurer qui s'appelle Blanquer n'est pas celui que vous croyez aux éditions du Verbeau où effectivement vous relayez et c'est très concret parce qu'on a besoin d'informations dans le milieu où on évolue où vraiment il y a Mamise et M. Dupont-Aignan le rappelait et il est député de la République française donc c'est d'autant plus inquiétant sur cette cette omerta que l'on fait dans l'information et même dans la désinformation totale y compris sur ce sujet Oui bien sûr et comme nous le disions à l'instant effectivement l'origine est révolutionnaire en fin de compte et M. Péillon nous a rendu même service en nous disant que la révolution française n'était pas terminée et qu'il fallait l'achever C'est à l'école de l'achever Voilà c'est à l'école de l'achever donc si vous voulez on aurait dit ça avant lui on nous aurait dit mais attendez ça va pas la révolution c'est ponctuel c'est terminé voilà et donc lui a bien annoncé la couleur et c'est ce qui distingue d'ailleurs fondamentalement les ministres précédents de M. Blanquer parce que ce qui est très gênant et qui est plus que gênant c'est un euphémisme avec M. Blanquer c'est que tout le monde pense que c'est un ministre qui restaure la qualité du système éducatif alors que les autres étaient bien considérés comme des gens qui mettaient un petit peu le système à l'envers parce que là Blanquer bénéficie d'une aura absolument incroyable relayée il faut bien le dire par les médias Alors j'ai un auditeur je vous remercie de cette question bonjour est-ce que les écoles musulmanes dont vous parlez sont financées de loin ou de près par le gouvernement français en partie oui comme toute école selon les mêmes critères en fait bien sûr oui et puis sûrement ils ont des financements étrangers ils ont des financements étrangers également une autre auditrice et je vous remercie parce qu'on a de nombreuses réactions qui nous dit M. Jacques Lang a dit hier à la radio je conseille que l'arabe soit de plus en plus enseignée dans les écoles françaises oui mais M. Blanquer l'a dit aussi et ça se fait et ça se fait une auditrice Laurie que je remercie aussi qui nous dit bravo pour cette excellente émission sachez que l'état ruiné n'est plus à même d'assurer les options de grec et de latin en exigeant des effectifs de plus de 12 pour le grec ce qui condamne l'option à disparaître dans beaucoup d'établissements les dotations générales horaires se réduisent et même les grands lycées de centre-ville sont touchés toute cette blanquette entre guillemets ça vous plaira ça madame Meunier-Bertelot c'est de la daube quant aux triplettes de première trois matières fortes choisies pour le bac ça on va y revenir c'est le nouveau bac de 2021 on pourra prendre de la physique sans maths par exemple du grand n'importe quoi vous n'avez pas encore vu le pire bien courtoisement c'est certain c'est vrai que nous n'avons pas encore vu le pire et qu'on n'a pas encore touché le fond et qu'on va le toucher avec effectivement les nouvelles dispositions instaurées par M. Blanquer voilà un autre auditeur qui nous dit il a été annoncé au journal de la réinformation lundi que M. Macron allait prendre des mesures sérieuses pour lutter contre l'islam radical dans les écoles qu'en pensez-vous est-ce bien sérieux ou est-ce encore de la poudre aux yeux ? non ça c'est vraiment pas sérieux du tout non ça c'est vraiment pas sérieux disons qu'il a donné l'image de quelqu'un qui voulait réagir parce que le problème est tellement énorme de toute façon il faut réagir de toute façon si vous la voyez dans ces écoles hors contraint si vous voulez le Coran est diffusé à volonté et puis dans les mosquées également vous avez un enseignement qui est donné et qui n'est absolument pas sous l'égide de l'éducation nationale et ça se pratique alors il faudra aussi également normalement au niveau des outils juridiques vous citez également la loi Gatel 2018 très importante qui est très importante rappelez-nous la loi Gatel 2018 a pour but justement de soumettre les écoles leurs contrats aux méthodes et aux contenus des écoles de l'enseignement public c'est-à-dire en fin de compte de leur faire perdre leur spécificité alors est-ce qu'ils y arriveront je ne sais pas mais en tout cas c'est dans les textes et dans la mesure où c'est dans les textes ça serait étonnant que ça n'entre pas dans la pratique alors d'ailleurs cette loi Gatel dans son article L111-1 je cite pour étayer ce que vous venez de dire la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager les valeurs de la République et M. Blanquer d'enchaîner comme je l'avais annoncé lors du vote de la loi Gatel nous pouvons maintenant fermer les écoles hors contrat qui ne sont pas en conformité avec les règles de la République c'est très clair mais je pense que ça s'adresse plutôt aux écoles privées hors contrat à tendance catholique non ? oui c'est ça à réglementer les écoles privées plutôt mais bien sûr mais bien sûr c'est pourquoi on voit cette dichotomie qui existe entre les écoles hors contrat je dirais d'inspiration catholique et puis les écoles hors contrat musulmanes et alors ce que vous dites également il se laisse une porte ouverte qui est assez inquiétante finalement c'est assez vague comme concept mais bon c'est dans les façons de faire parce qu'on parle là évidemment de l'enseignement du Coran et des écoles musulmanes mais il y a aussi toutes les idéologies du genre dont on n'a pas encore parlé de tout ce qui est lutte contre l'homophobie de toutes les associations et oui mais c'est justement la laïcité c'est ce que disait monsieur Péillon ce qui nous amène à toute la théorie du genre du genre enfin théorie disons idéologie du genre etc qui est enseignée d'ailleurs il est bien indiqué dans le vademecum de la laïcité notamment qu'il y a l'éducation sexuelle est prévue et qu'il n'y a pas de finalité normative il n'y a pas de finalité normative voyez c'est dramatique non mais on est vraiment dans une situation dramatique parce que non seulement l'enseignement n'est pas donné aux enfants comme on devrait le faire dans une école mais en plus de ça on est en train de les désaxer complètement c'est-à-dire qu'on enseigne d'autres choses qui sont parfaitement nuisibles et puis ils n'ont rien à faire dans une école alors pour citer aussi parce que j'aime bien votre ouvrage parce que vous ne prenez que des faits concrets et vérifiables comme on vient de le dire Raphaël Glussmann fils d'eux on avait compris qui le 26 février 2015 sur les plateaux de Canal Plus évoquait la nécessité de déraciner les français pour qu'ils ne soient plus eux-mêmes alors je vais le citer le projet d'école de la République c'était un projet de déracinement un projet politique qui visait à enlever les enfants des clochers des terroirs c'était créé à partir d'héritiers des citoyens voilà la laïcité des révolutionnaires dont fait partie monsieur Blanquer voilà tout à fait c'est un révolutionnaire oui c'est un révolutionnaire d'ailleurs il a dit l'autre jour lors de cet entretien là sur France et à terre France et à info il a dit ah mais vous savez nous sommes en situation de créer une comment je dirais une une école que nous désirions depuis très longtemps il a bien dit c'est jubilatoire pour lui oui c'est ça très longtemps il a dit depuis très longtemps vous voyez donc effectivement c'est depuis la révolution française parce que effectivement c'est le projet de Le Pelletier de Saint-Fargeau repris par Robert Spierre qui est effectivement à l'origine de cette école en fin de compte parce que Le Pelletier de Saint-Fargeau le projet de Le Pelletier de Saint-Fargeau ne préveillait pas du tout d'instruire les enfants il fallait limiter l'occupation des enfants à des activités à des activités concrètes si vous voulez et donc c'est ce projet là qui finalement s'est appliqué après celui de Condorcet parce que lorsque Jules Ferry a voulu effectivement construire l'école républicaine étant donné qu'il voulait éliminer à l'école privée qui dispensait un enseignement de qualité s'il voulait vraiment s'imposer il fallait qu'il donne dans un premier temps une école de qualité donc il s'est basé sur le projet de Condorcet mais on voit très très bien que très vite après vous aviez tous les penseurs de l'éducation qui dérivaient vers un système basé sur des activités ça c'est très clair et bon à l'époque il n'y avait pas problème de l'islam mais disons que l'islam c'est un peu leur cheval de troie pour remplacer le catholicisme ah bah oui tout à fait alors on va finir ce catalogue sidérant également par une j'ai envie de vous demander alors les parents sont-ils représentés et là aussi quand on attaque le volet des syndicats de parents pour ceux qui ont leurs enfants en école publique trois fédérations principales pour relayer leur aspiration il n'y en a que trois d'ailleurs on ne sait pas trop pourquoi il n'y en a pas quatre, cinq, six ou d'autres parce que vous allez le comprendre elles sont vite orientées politiquement donc on a là FCPE qui veut dire Fédération des Conseils de Parents d'Élèves alors vous nous dites qu'elle a été créée en 47 sous l'égide du SNI et qu'elle est d'obédience communiste oui absolument c'est à dire que si vous voulez il y a une logique absolument parfaite dans toutes les dispositions qui ont été prises parce que l'aboutissement enfin pour la période contemporaine la situation que nous connaissons aujourd'hui enfin mis à part la question de l'éducation prioritaire mais en ce qui concerne notre système éducatif le système éducatif pour nos enfants si vous voulez il est l'aboutissement du plan Langevin-Vallon de 47 mais en 47 ce projet de loi si vous voulez n'a pas été voté et donc on a pensé qu'il était enterré mais c'était les communistes c'était un projet communiste et donc curieusement c'est en 47 qu'a été créée la FEN CGT c'est à dire donc la Fédération de l'éducation nationale CGT qui a été effectivement gestionnaire de l'éducation nationale en sous-main je reviendrai là-dessus tout à l'heure et en 47 aussi les parents ont donc été mis sous tutelle en créant un syndicat de parents qui s'appelle la FCPE et qui était constitué essentiellement de personnalités qui faisaient partie de la FEN c'est à dire syndicat d'enseignants on pourrait penser que ça a un peu évolué depuis 47 non ça s'est resté écoutez l'autre jour comment s'appelle-t-il Paul-Marie Couteau est intervenu à l'émission de Jean-René L'Admiral je ne savais pas qu'il avait travaillé à la direction de l'enseignement scolaire qui avait été au ministère de l'éducation et il disait qu'il était révolté par ce qui se passait parce que justement Jean-René L'Admiral lui dit ah bah oui on sait bien qu'il y avait co-gestion du syndicat avec il a dit mais non mais même pas co c'était voilà c'était le syndicat qui parlait à des membres du ministère qui étaient du syndicat alors c'était le syndicat qui parlait au syndicat alors ça c'était la FCPE on va se laisser une chance d'avoir un autre syndicat j'en perds mes feuilles la PEP voilà il y a la PEP c'est ça ? alors qu'est-ce que ça veut dire ? la PEP au départ oui c'était un syndicat c'était voilà plus oui c'était un syndicat tout à fait valable pour la défense de l'instruction qui était ça avait été justement la Fédération des parents d'élèves et l'enseignement public qui avait été qui était plutôt de droite disant qu'il y avait plutôt des idées de droite et qui avait été créé en 1910 par des familles bourgeois parisiennes et donc ils avaient des des objectifs tout à fait convenables mais ils se sont laissés rattraper parce que si vous voulez ces syndicats maintenant sont subventionnés alors à partir du moment où il y a des subventions c'est comme la presse voilà c'est comme la presse c'est terminé si vous voulez ils sont subventionnés par l'État et vous voyez même la PEP tout comme la FCPE alors la FCPE c'est vous dire on connaît les différentes prestations qu'ils ont fait récemment au sujet du voile et bien la PEP en ce qui concerne les notes on dit les notes ne sont pas motivantes ce n'est pas l'ésime ni pour les parents ni pour les enfants elles n'aident pas les enfants à progresser enfin vous voyez vraiment un discours qui ne va pas du tout avec une école sérieuse et puis on va quand même citer la troisième parce qu'il ne faut pas faire d'impasse l'UNAPEL qui est l'union nationale des associations des parents des élèves de l'enseignement c'était un syndicat de parents qui était tout à fait valable mais qui a été rattrapé par le fait encore qu'ils sont subventionnés par l'État alors il nous reste quatre minutes ce n'est pas beaucoup madame Meunier-Bertelot parce que c'est très riche en enseignement vous faites votre deuxième partie mais de toute façon ça en découle et ce sera la conclusion sur le fait renforcement de la politique de grands emplacements des élites et là encore il est incroyable de noter que de plein de grandes écoles je vais citer Sciences Po je vais citer Polytechnique ou l'ESSEC offrent des voies d'accès aux concours qui sont tout à fait différentes pour les élèves qui viennent de ZEP des réseaux d'éducation prévéritaire qui ont leur propre concours pour accéder et leur propre tutoriel c'est surtout des préparations ils prévoient des préparations qui leur sont spécifiques c'est-à-dire que par exemple vous avez les classes préparatoires en enseignement supérieur qui sont des classes préparatoires sortent de SAS entre le bac et la classe préparatoire et donc qui sont des écoles qui prévoient deux années d'études de préparation spécifique pour ces élèves-là pour entrer dans les grandes écoles et de même en ce qui concerne l'entrée dans l'administration publique mais enfin dans les concours de la catégorie A s'il vous plaît et vous avez quand même 26 CPI des classes préparatoires intégrées qui préfèrent au concours de la fonction publique donc ce sont des préparations spécifiques qui leur sont destinées et leur permettent d'entrer effectivement avec un taux de réussite incroyable par rapport aux enfants qui suivent et qui sont les nôtres généralement les voies dites classiques dont les classes préparatoires sont largement financées par les parents parce que tandis que là on parle de l'État alors on va parler des internats d'excellence au niveau du collège et du lycée on va parler de la cordée de la réussite depuis 2008 ce sont des aides justement pour intégrer l'enseignement supérieur et vous avez alors des taux de réussite comme vous le disiez le syndicat par exemple l'école normale de la magistrature vous avez un taux de réussite de 33% contre 15% de moyenne nationale voilà vous avez également en ce qui concerne l'école supérieure du journalisme de Lille vous avez un taux de réussite de 65% contre 5 à 7% à l'échelon national donc voyez la différence est énorme et puis également dans les écoles supérieures d'art vous avez des taux de réussite très élevés par exemple dans les classes préparatoires les écoles supérieures d'art vous avez un taux de réussite de 88% et dans les pour l'admission à l'école nationale supérieure des arts nous avons un taux de plus de 50% donc 5 fois plus que la moyenne nationale sur 3 ans tout ça en rupture totale d'égalité il y a eu des recours quand même un qui a été fait par l'Uni j'ai vu ça mais qui n'a rien changé même si la justice n'a plus que donné raison aux syndicats et à l'étudiant puisqu'il y a une rupture totale d'égalité pour favoriser l'entrée dans ces grandes écoles donc les élites de demain des personnes qui viennent de ZEP des réseaux d'éducation prioritaires il faut en prendre bien conscience parce que si vous voulez ce n'est pas un projet c'est quelque chose qui existe déjà depuis fort longtemps disons que la montée en puissance s'est faite dans les années 2000 mais notamment les internes d'excellence etc. date quand même de 2008 c'est presque une quinzaine d'années et toutes les autres structures c'est la même chose donc ce n'est pas des idées dans l'air c'est fait ce ne sont pas des projets c'est acquis et effectivement on a beaucoup à se faire beaucoup de soucis pour nos enfants Alors madame Claude Meunier-Bertelot je rappelle votre dernier livre que les éditeurs de Radio Courtoisie peuvent se procurer avec une réduction de 10% que vous font les éditions du Verbeau si vous commandez rapidement le livre vous êtes juriste de formation vous éditez un livre sur Blanquer n'est pas celui que vous croyez je pense que pendant cette heure vous nous l'avez bien démontré on a essayé de mettre vraiment les voyants sur ce qu'il fallait connaître et lever le voile sur la désinformation qu'il y a autour de ce ministre qui tient les écoles tient la France disait Jean Massé je pense que ça a été largement assimilé ce que je voulais vous dire c'est que je fais une signature à la librairie du Quenne 27 avenue du Quenne à Paris dans le 7ème samedi de 15h30 à 18h voilà et toutes ces informations sur notre site internet merci à vous chers auditeurs et à dans 4 semaines merci à vous également merci madame vous venez d'entendre le libre journal de la liberté de penser dirigé par Anne-Sophie Angre Boyel Dieu diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 19 février 2020 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs aidez-nous à demeurer libre rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris Si vous le désirez nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris